alors je me suis éventuellement sur le canard d'un côté donc là c'est pour vérifier un truc un nom m'a demandé de voir là j'ai le moteur de la voiture éteint donc ok sur ce que th on voit le qrm qui a c'est à dire quasiment rien je viens d'allumer la voiture et bien rien de plus donc ça n'est pas du push bien du qt h où j'étais le dernier coup attention les stations fréquence pour le qso national du canal 27 section sud ouest ce qu'il y a du monde et ben sur 13 côté à vous tous de la part de d'un 1033 en mobile sur ce soir sur le nord de bordeaux blancfort hop là j'ai pas eu le temps de je vais clarifier qu'il était un petit peu à côté les 73 ok philippe et ben ça passe bien là de mon côté là ce blanc fort ok bon apparemment ce soir ça a l'air d'être complètement différent hier soir hier soir c'était c'était la fête sur les ondes une propag de sur toute la bande toute la bande a été couverte il n'y avait pas une seule place de libre tout le monde en a profité un maximum c'est c'est excellent ah oui affirmative tiens à propos de ça là j'en ai démarré une justement comme ça là tu pourras voir par la même occasion ce que ça donne là dessus là ok pas tout ce qu'ils font les autres ils devraient pas tarder à l'arrivée ouais ouais bah je pense là ils sont peut-être en train de terminer leur qso de leur côté enfin pour ceux qui sont plus hauts ludovic et il n'était pas là hier soir je pense pas il me semble pas on verra bien s'il est là ce soir j'étais commencé déjà son prénom dans le bas ce nom il avait du monde hier soir il a fait un bref passage après je crois que d'après ce que j'ai compris il y avait doudou qui était derrière bon je n'ai pas entendu là dans la cacophonie qu'il y avait de mon côté on verra bien quoi mais c'est hallucinant ça mais en plus on s'est vu là justement là avant hier je sape son prénom mais c'est dingue ah bah ça dépend s'il a du monde à l'apéro ou pas je dis ça en regardant l'heure il ya des apéros qui train comme ça ah ça bon allez est ce qu'il ya du monde qui veut rentrer dans le qso et eric je sais pas s'il est là apparemment non doudou est ce que tu es sur le secteur j'ai un petit truc qui est passé mais c'était vraiment dans le lointain peut-être de la m je sais pas les stations fréquence pour le qso national du canal 27 section sud-ouest allez-y c'est peut-être en train de terminer le café je sais que là moi j'ai terminé il ya quoi il ya juste de deux juste un petit quart d'heure là c'est tout en tout cas hier soir on a tu bien profité de la propage ou dans la journée oui quand même c'est vrai que c'est vrai que ça a bombardé de la journée je n'ai pas trop pu me mettre en fréquence mais le soir là pour le qso ouah la vache c'est vrai que là c'était c'est arrivé de tous les côtés c'était c'était du caviar ça m'arrive aussi c'est l'une des raisons pourquoi je suis resté en écoute hier après midi bon j'étais pris de j'étais pris par autre chose j'avais quand même le poste à l'humain quand j'ai vu la cacophonie je me suis l'entête va passer à l'appel quoi hachis ah bon là où je suis là sur blanc fort là ça va quand je suis là du côté là sur arctique tu as là c'est l'horreur aussi loin tu as mes cinq kilomètres pourtant ça faire un bout ah ouais d'accord lui il a un bout de ce nom toi tu as l'autre bout moi je suis juste en bas de la côte des quatre pavillons ok ouais je vois très bien et Angel bon je suis allé chez lui là j'ai vu j'avais une brucole à lui amener ouais j'ai vu où il est quoi et putain je suis là dedans c'est encore moins de mieux placer même si je suis dans un trou mais là où je suis moi je suis dans la cuvette des quatre pavillons et c'est dur dur ouais ouais bah oui avec la QRM en plus hein mais un de ces quatre il va falloir que je fasse un test chez moi car j'ai aussi du QRM mais c'est localisé au niveau du QR1 en plus et je l'entends surtout quand quand je me garde devant la maison je suis dans l'allée donc un peu plus loin ça va j'ai rien je garde la voiture devant la maison putain mais c'est l'horreur sur le poste moi je pense que je pense que tous les QRM que j'ai moi c'est le tramway qui passe à la côte des quatre pavillons ah bah oui euh oui 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 je vois bien oui putain la vache oui au courage de trafic là avec une bonne vieille galactie Saturne un turnier en plus 3B et le GP27 de Mion ah bah ça marche bien là ça passe bien de mon côté attends là j'ai voilà je vais essayer de voir le RSM pour voir voilà c'est la garantie Saturne qui a oh elle a plus de 20 ans cette garantie Saturne ouais si j'ai bien vu ça tourne autour de je dis ça parce que j'ai oublié mes lunettes là dans le bureau je suis en pro et si j'ai bien vu ça Satégo 7,8 autour de ça quoi et bon il y a une bonne radio de 5 ah bah c'est cool c'est cool c'est impeccable je ne sais pas que ça marche aussi bien ah bah si hein et puis le Roger Bup il est bien percutant lui c'est ouais bah t'auras le plaisir de voir ça là demain là sur la... là où tu... là où t'auras envie de le voir quoi je suis en train de chercher mes mots c'est pour ça que je dis n'importe quoi là tu verras ça sur internet de toute façon demain là quand le QSO sera fini j'ai toute la nuit là pour m'occuper de ça mettre ça en ligne donc là tu verras là ça marche vraiment bien hein la radio est claire un peu métallique un peu dans les médiums on va dire mais bon ça c'est euh... je crois que c'est un peu le tonnerre plus 3B qui fait ça mais autrement c'est propre hein ah bah je peux modifier la tonalité ailleurs toi hein voilà je vais modifier un petit peu la tonalité de la base hein euh... si j'ai bien senti là t'as mis plus de aigu c'est ça ? ah non j'ai euh... j'ai mis moins de aigu hein ah bah merde euh... ah... putain je dois avoir les oreilles bouchées quoi voilà regarde tu vois là je remets à fond comme c'était au début ah bah là j'ai pas senti de différence bon c'est pas grave tu vois qu'elle fonctionne c'est pas grave ouais ouais mais tu rigoles mais là je passe euh... je passe pour le couillon là sur le cou mais heureusement qu'il y a la vidéo qui sera là là pour que tu puisses voir parce que là je t'assure hein j'ai pas senti de différence du tout quoi c'est pas grave déquête pas c'est pas grave ah je suis trois coups bon alors est-ce que Michel la tour de contrôle tu es derrière la porte ? d'habitude quand je fais ça il répond euh... Eric est-ce que tu es dans le coin ? j'arrive j'arrive ok ça marche déjà t'as répondu c'est génial ça c'est le petit truc qui fait plaisir ça ah si euh... Ludovic euh... si je me trompe pas si j'ai bien compris euh... t'es parti en famille vas-y dis nous ça 73 tout le monde excusez moi j'ai un peu de retard et bonnes amies Thierrymine je sais pas qui c'est qui est avec toi j'arrive juste là j'ai juste que j'ai attendu d'avoir les 73 Eric euh... ouais puis euh... je crois c'est euh... je sais plus j'ai attendu qui c'est qui m'a dit sur Facebook qu'il est arrivé à 21h30 ? bon y'a quelqu'un d'autre de toute façon qui a un petit peu de retard qui arrivera à 21h30 dans le QVS aussi les 73 Eric ouais mais tu m'as pas vu qu'est-ce que tu es avec toi ? aha je lui laisse le plaisir de se présenter 73 Eric de l'Opérateur Philippe oui Philippe 73-51 je sens que ça va bien ? ouais ça va ça va il fait bon il fait bon à l'ombre ok mais s'il y a d'autres personnes à venir ? exactement retourne-toi personne ne s'entend pas le même temps ouais j'ai entendu ça il y a eu de la sur module ça a été sur module là il y a deux personnes à l'ombre je n'ai pas compris là il y a deux personnes qui ont plein la même temps allez-y on va retourner là ok mais s'il y a de la sur module ok j'ai entendu oui 73 je suis à l'ombre je suis à l'ombre ok on va retourner Ok, j'espère qu'on aura Angèle ce soir. Hier soir, il était accaparé par des invités. Il avait un apéro qui avait l'air de traîner. Je sens qu'on va tous débarquer chez lui. On va faire le QSO directement dans son local. T'as assez en gêne, est-ce que tu es des nôtres là ce soir ? Ah, désolé Eric, j'ai parlé en même temps que toi. Ouais, tu m'as dit tout à l'heure, j'ai pas compris. Qui est-ce qui devrait arriver avec les enfants, j'ai pas compris. Ouais, j'ai vu le message sur le groupe, sur Facebook. J'ai zappé sur l'annonce justement de QSO. Il a marqué comme quoi il arriverait à 21h30. Ouais, bah oui, j'avais qu'à doter le prénom. Ok, ok. Bon, ben retour, vas-y. Vas-y, Philippe ou Thierry, j'importe quoi. Et moi j'ai une info, attention, demain, à partir de, je crois que c'est, à partir de 0h20m, j'aurai vu la météo. Il y a de l'orage encore avec de la grêle qui est prévue, jusqu'à 20h ou quelque chose comme ça. Et là, il avait des rafales de vent à 60, après 65 et ça m'allume jusqu'à 75 km en rafale. Voilà, j'ai passé l'info. Excusez-moi, j'ai vu la météo France et puis voilà. Donc, vas-y, reviens toi. Ok, ben demain soir, de toute façon, je serai sur un autre site par chez moi. Ah tiens, à part que j'y pense. Ce mois-ci, là, mon planning, il a encore changé. Ça va pas être évident, là, pour moi, d'être avec vous, là, dans le QSO. Je vais me balader, là, du côté du département 24. Ah, mais demain, on va faire ? Non, ce mois-ci, là, au mois de juillet, on est quoi, là ? On est au mois de juin. Juin, juillet, ça va pas être évident pour moi d'arriver à faire le QSO avec vous, car je vais aller me balader, là, du côté du département 24. Et pour demain soir, je serai par là-bas aussi, quoi. Ouais, ok, mais au QSO national, c'est que l'on dit le samedi, là, du vache passé. Après, demain soir, c'est dimanche. Euh, oui, t'as raison. C'est pour ça que je comprenais plus trop, là. Moi non plus. Allez, Philippe, à part. Oh, Rémi, si tu sais plus où t'es toujours tué, c'est grave, hein ? Est-ce que tu passes bien, là ? Ah, mais pour ça, là, je suis en fixe, là, et je n'ai rien touché. Ah, t'es en fixe, oui, d'habitude, t'es en mobile, hein ? Ah, habituellement, oui, je suis en mobile, mais là, j'ai eu la flemme de sortir la voiture, je suis assez en fixe. Ah, mais oui, avec un signal 6.7, une très bonne radio, voilà. Ça va l'éviter, c'est un dernier petit peu plus petit, si tu vois, en mobile. Mais, écoute, là, c'est impeccable. Ok, mais je suis avec une Galaxy Saturne et un Turnier Plus 3D. C'est tout fort, hein ? Allez, laissez-y voir. Qu'il y a du monde pour les pièces nationales, allez-y. Ça craque, ça craque, ça craque sur les ondes. Ah, t'es au fond, là, l'avis ? Ouais, je suis sur Blanquefort, là. Ah, ok, ouais, ouais. Ouais, par moments, là, j'ai des craquements d'orage, pourtant, le ciel est clair, mais bon, ça claque dans le poste comme des craquements d'orage. Ok, allez, on marque des tickets à toi. Ok, mais bonne soirée, il n'y a pas de problème. Ah, mais j'ai oublié, je dis des stations, franchises. Ok, Michel, est-ce que tu es là avec nous ou tu n'es pas là ce soir ? Si tu n'es pas là, dis-le nous. Ça va être difficile. Bon, ça, c'est fait. Ok, euh, est-ce que, euh, est-ce que Doudou est là ce soir ? Bon, s'il est à son QIRA, je ne suis pas sûr qu'il m'entende. Ah, ben, s'il était sur le QIRA, alors, ça vient un peu, mais, euh, ça paraît qu'il y avait encore une tournée, il est peut-être sur la gauche, hein. Ok, d'accord. Euh, j'hésite à balancer, là, les news, que, du coup, euh, hé, euh, ouais, tiens, t'as vu, hier, ça te propague. C'est hallucinant, hallucinant, hallucinant. De mon côté, je n'y comprenais plus rien. C'est, euh, d'ailleurs, je ne sais pas si tu t'es amusé à regarder la vidéo, là, de, hier soir. Mais, je, euh, j'y comprenais plus rien, quoi. Ça, c'est arrivé de tous les côtés. Euh, quand j'essayais de tendre d'oreilles sur le web SDR, euh, c'était guère mieux. C'était, euh, c'était tout bonnement du caviar. C'est, euh, bon, tous les soirs comme ça, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça nous saoulerait, je crois. Mais, une fois, de temps en temps, comme ça, là, c'était, euh, c'était, c'était du bonheur, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais, la Moselle, elle arrivait fort, hein, au long qui, euh... Il est arrivé à plus de l'âge, hein. Combien, votre tour ? Oui, 73. Bon, j'ai pas compris, 73, j'ai pas compris, là, j'ai pas reconnu, là. Ça, euh, ça lance pas de break, euh, bon, OK. Bon, ben, ça, c'est fait. Ouais, ouais, non, c'est vrai que la Moselle, hier soir, a arrivé, là. Très, très fort. Alors, je vais te dire, après, il y a eu la Savoie aussi. C'était, ouais, un petit peu la racophonie, la concophonie, comme on dit, mais bon, euh, c'est rare de faire très plaisir, quoi. Tu m'étonnes, c'est vrai que là, là, on s'est régalé, quoi. Même si on comprenait pas tout, euh, on s'est régalé, quoi. C'est, euh, là, euh, côté, euh, côté Bélu, là, pour une fois, là, là, on retrouvait un petit peu les, euh, les joies d'un Bélu, le, 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 le côté folklore, aussi, de la radio, de la Cibie. Euh, il y a tout qui était, quoi. C'était, euh, c'était la cerise sous le gâteau, ça. Ouais, j'ai eu une vidéo sur, euh, sur Facebook, là, euh, euh, le, euh, le, euh, l'opérateur Patrick, là, qui est sur, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est le Capri de Bourdon. Et ils sont, à, on a parti à plusieurs, ils sont à, à l'Allemagne, là, à, euh, c'est chez au salon, euh, des radiomateurs, là, euh, je sais plus comment ça s'appelle, déjà. Ok, eh bien, euh, d'accord, on va en briller là-dessus. Alors, ils sont au salon, euh, Frey, euh, 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 c'est de l'Allemand, hein, euh, Freydrich, euh, Schiffen, euh, oui, bon, d'accord, à vos souhaits. Euh, c'est le Ham Radio, euh, ouais, en Allemagne. Voilà, tu l'as dit, merci. Voilà, je m'embrasse, je peux l'imprison, mais quand t'as commencé à dire les premières lettres, j'ai, monsieur, un peu, après, des chassons, ouais. Ils ont l'air aussi placés, là-bas, voilà. Allez, euh, retour, euh, Philippe. Ah oui, mais en passe aussi, hein, je suis derrière, j'ai écouté vos, vos infos et tout ça, voilà. Je vais passer en, en écoute un petit moment, j'ai deux ou trois bricoles à faire, euh, je reviendrai un petit peu plus tard. Ok, donc là, on n'est que tous les deux, bon, Philippe en écoute, d'autres en écoute aussi, euh, donc j'imagine qu'on va lancer les news qu'on n'a pas pu hier soir. Hachy, euh, qu'est-ce que t'en penses, Éric ? Ah ben, oui, c'est un travailleur du monde, peut-être. Ma foi, puis de toute façon, il y a les, euh, les écouteurs du WebSDR, là, qui sont, euh, qui sont là aussi, hein. C'est dommage, là, qu'on peut pas les voir, là, sur le, 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 le Waterfall, là, sur le, le, l'analyseur de spectre, là, du, du WebSDR. Mais bon, c'est qu'ils sont là quand même. Les 73 à eux aussi, euh, tiens, pendant que j'y suis. Alors, donc, ouais, euh, c'est parti. En Allemagne, il y a le salon, le, le, le Ham Radio, là, qui se, euh, que t'as dit, là, Éric ? Voilà, merci. Euh, il y a aussi, euh, une activation, euh, Delta X-Ray. Alors, sur eux, Liwi, euh, euh, alors c'est pour le Islam Festival. Alors, le nom de, 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 de l'activation, c'est 14, Delta X-Ray, Schloss, euh, 87038, Lima. Waouh, c'est indicatif. Euh, il y a aussi le championnat de France THF Radio Amateur, qui se passe, là, en même temps, là, ce week-end. Euh, il y a la troisième bourse Radio TSF, là, qui est sur le département 59. L'adresse, là, c'est sur le forum. Euh, euh, oui. Voilà pour les principales news. Euh, côté matériel, là, j'ai, euh, suite à des annonces parues, là, sur le groupe, là, du, du, du forum, euh, j'ai fait quelques petites recherches, là, j'ai mis ça, là, sur, euh, sur le forum. Alors, j'ai trouvé, là, quelques trucs, là, un Top Gun modulateur, et un Nazi mode. Alors, ça, Eric, je pense que tu dois connaître, euh, vu que tu as acheté un equaliseur, euh, un micro-equaliseur console. Euh, là, c'est un truc que tu as certainement dû voir. Alors, je sais pas que, euh, qu'est-ce que tu peux dire ? Est-ce que tu connais ? Alors, moi, dans l'entrée, j'ai pas acheté un micro-equaliseur, hein, non, non, j'ai le micro, euh, le MD100, moi, que j'utilise, mais à la sortie du Yazoo, euh, j'ai un equaliseur externe, 8 bandes, c'est un moitié, euh, equaliseur, voilà, avec euh, compression de modulation, et ça vient d'Ukraine, j'ai trouvé ça sur ebay, voilà, et qui vient d'un peu très bien avec le Yazoo. Donc, euh, mais j'ai pas, j'ai pas de micro-equaliseur, moi, j'ai le MD100. Je sais, c'était, euh, j'ai fait un petit peu exprès, justement, pour, euh, pour que tu décrives, euh, euh, ton equaliseur, euh, ton, euh, qui est branché entre les deux. Ah oui, mais pour le décrire, c'est simple, c'est un liquidateur graphique 8 bandes, donc les compresseurs de modulation, il y a un réperveil du micro-gain qui fait écho, on peut même régler l'ALC directement dessus, sur le liquidateur. Et la référence, c'est Uniforme Roméo 6 Québec Whisky, R6QW, alors Uniforme Roméo 6 Kilo Whisky, equalisé en 8 bandes, donc voilà, j'ai trouvé ça sur ebay, ça fait un petit moment, et ça vient d'Ukraine, voilà, et ça fonctionne très très bien avec le gazou, et bon ça, ça ne la peut pas faire avec le gazou, mais bon, moi je l'ai pris avec la sortie directe de la G45, Ok, d'accord, et en même temps, là, une autre publication qui est apparue là sur le groupe du forum, alors le, là c'est un poste, un gros, une grosse bête, un gros déca, Alors c'est un expert électronique, SDR, Transaver, Mike Bravo 1, alors je te répète le nom, expert électronique, SDR, Transaver, Mike Bravo 1, alors j'ai fait une petite recherche dessus, il est sur le forum, c'est un truc hallucinant, c'est en même temps, c'est un PC, c'est un ordinateur, et un Transaver, et un Transaver, c'est le tout en un, quoi. Ah Dakota, non, ouais, je te connais pas, je vais voir, c'est un petit tour. Ok, enregistré Dakota, ouais, il n'y a pas de problème, sur le forum, quand tu vas dans la rubrique des postes radioamateurs neufs ou récents, tu l'as directement en tête de liste, voilà, comme ça, t'auras directement l'annonce, ou alors, ouais, parce que là, j'ai complété, j'ai même trouvé, ouais, je crois que je vais y mettre une vidéo avec, ou même plusieurs, c'est un truc hallucinant, avec l'écran tactile et tout ce qui s'en suit. Il y a Dakota, là, qui vient d'arriver sur le QSO, l'A73, Dakota, en avant. Ouais, bonsoir les copains, Dakota 33, là, je suis en mobile, arrêté, je suis dans le sommet d'Aranjol, voilà, je vous ai entendu, je me suis arrêté, là, pour vous passer un petit bout, j'espère que vous allez bien, que le week-end se présente bien. Ok Dakota, l'A73 en tournée, et bien là, tu vois, là, je suis en push arrêté aussi, mais sur Blancfort ce soir. On entend du micro sur Eric. Oui, Dakota, 73, 51, 14, Victor, et coup, et vous êtes, opérateur Eric, toujours sur l'île d'Aranjol, 73, je crois. Ouais, 73, Eric, ça passe bien, là, j'entends bien, également, Rémi. Ce soir, il n'y a personne sur la fréquence, là, donc, c'est propre. Voilà, ça serait peut-être judicieux, là, de passer sur le canal 33, de faire un truc comme ça, tu vois, sur le département, quand il y a beaucoup de monde, quand il y a de la propagation, parce que, hier soir, j'étais à l'écoute, mais j'entendais, j'ai entendu Rémi dans le lointain, mais bon, impossible de passer, bien sûr, là, il y a tout le monde qui est arrivé très très fort, en fait, tout le monde, oui, le monde entier, je veux dire. Voilà, je t'entends dans le micro, Rémi, avec les bonnes amitiés du soir. OK, merci pour le retour de micro. Eh bien, justement, hier soir, j'avais en même temps le WebSDR, là, de Ludovic, là, qui était ouvert sur l'ordinateur. Il n'y avait pas un millimètre de libre. C'était toute la bande 27 mégas était encombrée. Alors, faire un QSY d'un côté, de l'autre, en terminaison zéro, ou quoi que ce soit, c'était, d'ailleurs, si tu regardes la vidéo d'hier soir, j'ai fait un petit passage avec la caméra, justement, là, sur l'ordinateur, et toute la bande 27, là, sur son WebSDR, ça faisait, je l'ai dit, une grosse tâche, mais HE3 coups, c'était saturé de partout, partout. Eric ! Eric, j'ai mis les tournes, hein ? OK, 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 Rémi, voilà, je comprends bien. Voilà, quand il y a la Propag, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. C'est vrai que pour s'échapper, trouver une fréquence un peu libre, c'est pas évident. Bon, voilà, écoute, c'est pas bien grave. Je t'ai entendu, mais je ne pouvais pas me... Enfin, j'ai essayé de me signaler, mais bon, je suis parfait, là. Je suis juste avec un... Je ne sais plus ce que c'est comme moi, c'est ça. Je ressens les biairies de temps en temps. Et donc, voilà, ça doit sortir une douzaine de watts, maximum, en point, là. Bon, voilà. Bon, il faut que j'étudie la question, qu'on va être un petit peu de vitamine dans la voiture, de façon à passer un petit peu mieux, quand même. Voilà, je dirais, je suis de diag, depuis la batterie, qui est sous le siège arrière. Et puis, j'adimenterais ça, de façon à avoir, peut-être 100 ou 153, quelque chose comme ça, pour le confort des copains. Voilà, Rémi, écoute, toujours les mêmes conditions, là, au niveau de l'antenne. C'est une antenne, un genre d'antenne hélicoïdale, en fait, avec, qui est prévu pour le 10 mètres. Et puis, j'ai pris un brin d'antenne 10, que j'ai mis sur raccourci, pour que ça fonctionne, là, sur le 11. Voilà, Rémi, autrement, à la maison, il n'y a pas... Il y a une antenne multibambe verticale, enfin, petit mois, là, que j'arrive à tuner sur le 11 mètres. Voilà, Rémi, retour de micro. OK, eh bien, moi, au niveau de l'antenne, eh bien, c'est là, la Wilson 5000. Le poste, eh bien, c'est toujours le même, le CRT, la 7900, plus la boîte de miroir qui est branchée entre. Ah, c'est trois coups ! Je dis la boîte de miroir, parce que, quand on voit le dessus, eh bien, oui, c'est couleur or. Ah oui, je voulais te poser une question, parce que moi, j'ai un 9009 à la maison. Je voulais savoir pourquoi tu avais pris un 7009, et pas un 9009, parce qu'il y a quoi, il y a 10 ou 20 euros des cas. Mais, je ne sais pas, peut-être que le 9009 est plus performant, en tout cas plus puissant que le 7009, non ? Alors, qu'est-ce qui t'a guidé dans ton choix pour le 7009, Rémi, brec ? OK, oui, enregistré, Eric. Alors, tiens, c'est marrant, ça, parce que, justement, sur le forum, il y a un OEM qui m'a également posé la question. Comme quoi, hachis ! Alors, pour, je vais faire la même réponse, pour deux raisons. Alors, la première raison, c'est, je le trouve petit. Il me fait plus penser à un poste VHF, UHF. Et moi, dans mon esprit, dans mon esprit de civiste, on va dire, un poste de civile doit au moins faire la taille d'un Jackson, d'un 3009. Et le 7009 fait justement la taille d'un 3009, puisque l'étrier qu'il tient en ce moment, c'est l'étrier de mon précédent poste, qui est justement un 3009. Et l'autre raison, il a, à pleine puissance, il a des problèmes de chauffe. Donc, ça, ça ne m'intéressait pas trop, quoi. C'est... Mais la principale raison, c'est surtout le fait qu'il est, que je le trouve petit, hein. C'est surtout ça, là, qui me dérangeait. Des petites touches, pas beaucoup de touches, donc pas mal de multifonctions. Et puis, c'est vrai que sa petite taille, sa petite taille m'aurait permis, au niveau du duster, de le ranger dans le vide-poche, là, que j'ai, là, sur le dessus. C'est sûr, parce que le 7009 n'y rentre pas. J'étais obligé de le mettre, là, sur le côté droit de la console, c'est-à-dire côté passager. Mais c'est vrai que sa petite taille ne m'emballait pas plus que ça. Et c'est problème de chauffe à pleine puissance. Alors, certains disent que sur la nouvelle version, ces problèmes ont été résolus. D'autres, pas forcément. Enfin, bon, bref, dans tous les cas, à cause de sa petite taille, il faut qu'il soit... Bien souvent, les HEM sont obligés d'y rajouter un ventilateur dessus. Ouais, OK, tout OK. Non, non, ça choque toujours, t'as qu'à voir, c'est les... Enregistrer derrière. Chef, tu regardes l'intensité d'alimentation pour la puissance de sortie, t'as vraiment un vilain, vilain rendement. C'est pas fait pour ça, les transistors qui sont dessus. Mais bon, néanmoins, si tu mets mi-puissance, là, ça fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'il chauffe terriblement. Voilà. OK, je vais vous laisser. Quelle heure il est ? Oui, 21h30. Je vous souhaite une bonne soirée. Éventuellement, le plaisir de vous réentendre. Voilà, mais les bonnes amitiés, tu repasseras le micro ici de droit, Rémi. Bonne soirée, merci. OK, on a enregistré la station que j'ai entendue brièvement derrière, au moins que ça soit la Propag. OK, bon, j'espère que j'ai répondu à ta question. Retour de micro sur Eric. Ouais, où c'est qu'il est là ? Bien écoute-là. Où c'est qu'il est là ? Ah, il est dans Saint-Médard-Centre. Ah, OK, d'accord. Parce que tu vois, j'essaye de faire un petit comparatif. Je le sors sur mon poste un petit peu, mais c'est loin. Mais par contre, j'ai essayé d'écouter sur le WebSGM. Il ne ressort pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et toi, tu sors très faible aussi sur le WebSGM. Je veux en dire à Lido qui coupe les branches, je ne veux pas. Parce que l'antenne doit être en comble. Alors, Saint-Ouai, oui, retour d'un côté. Ouais, non, je ne suis pas très dégagé. Je suis dans des bâtiments, là. Donc, c'est normal que ça ne passe pas terrible. Ouais, Eric, il est enfermé, là, entre les bâtiments. Ceci explique cela, quoi. Ouais, ouais, OK. Non, mais j'ai essayé de l'écouter aussi sur le WebSGM de Lido. Et sur le WebSGM de Lido, il ne sort pas du tout, tu vois. Donc, à mon avis, l'antenne de Lido, elle doit être en combré nos branches et tout fait. Parce que même toi, je t'écoute sur mon poste quand tu as super bien, ça va. Et quand j'écoute sur le WebSGM, qui est encore plus près de toi, je te sors vraiment plus petit. OK, enregistré le Roger Bip de 7900 ou 9009, là, que j'ai entendu derrière. OK, d'accord. La première personne qui s'est signalée, ouais, j'ai remarqué ça, Eric aussi, hein. Bien souvent, quand j'ai des montées de Propag de mon côté, je n'entends pas forcément sur le WebSDR. Là, il y a peut-être falloir qu'il regarde s'il n'y a pas des branches qui toucheraient l'antenne ou je ne sais quoi, quoi. Ça ne serait pas impossible, ça. La première personne qui s'est signalée, là, qui a pris le micro, oui, en avant. À la 73, je suis obligé de partir, là, maintenant. Bonne soirée, à bientôt. OK, Dakota, les bonnes sont très à toi. Merci de ton passage sur le QSO, le retour, Eric, Dakota Quirt. OK, Dakota, la 73, c'est quand même, et puis à bientôt, il n'y a pas de souci. OK, merci, à bientôt, le plaisir, partagez, bye bye. OK, merci, bye bye. Le Roger Bip de 7900 ou 9009, en avant. OK, Florian, tu m'arrives très très QRP, là, de mon côté, là, sur Blancfort. Les bonnes 7351, à toi, voilà, à la part d'Indy 33 en mobile, sur Blancfort. Et vu comment je suis positionné, je t'attrape de côté, en plus, là. OK, retour, Eric, il y a Florian de Galgon, là, derrière, que j'entends vraiment très QRP, de mon côté. OK, Florian, 73, c'est quand même, j'espère que tu vas bien. Ouais, mais tu vois, j'ai envie de faire encore un comparatif. Tu vois, je te sors, Florian, sur mon poste, je te sors, mais sur le WDSR, je te sors pas, peut-être non plus. Il a vraiment trouvé en arrière lequel, là, je crois, Ludo. Ouais, ça a été pas très fort non plus. Voilà, c'est un temps mieux qu'il soit la fréquence, du coup, l'habitude, là, hein. Voilà, retour, Eric. OK, mais là, il est avec le 9009, en plus, hein, il est pas avec le DK, hein. Donc, ça passe moins fort, aussi, hein, Eric. OK, Ludo. Hop là, hop là, le seigneur des ondes est là. Hop là, on déroule le tapis rouge. Ah, peut-être pas quand même, hein, 73, 51 à tous. J'ai bien compris, il y a Rémi, Eric et Florian, voilà, 73, aussi, vous écouteurs. C'est 14 au DR860, Ludo, à Flora, qui, voilà, qui rentre dans le QSO doucement, après ce trait. Retour, Eric. Ouais, 73, Ludo, on m'écoute, et j'espère que tu vas bien. Bon, ben, justement, je peux vous parler de toi, là. Je disais qu'il y avait sûrement un problème au niveau de l'antel, parce que Dakota, je l'entendais pas du tout, et alors que moi, je l'entends sur mon poste, et sur le WSDR qui est plus près, pas un pet, et Rémi, je l'entends plus fort sur mon poste que sur le WSDR, alors qu'il est plus près de toi, là-bas, voilà. Et je me demande si l'hôtel n'est pas étouffé avec les arbres. Alors, retour, Ludo, tu nous diras ça. Ouais, alors, j'ai pas pris de temps de diagnostiquer le truc, mais je te confirme que j'écoutais un petit peu, là, en même temps, je finissais un truc. Effectivement, Dakota, qui j'envoie le 113, il est toujours derrière. Je l'entendais avec la station, et pas avec le WSDR. Rémi, ça passe à peu près sur les deux, toi aussi, là, forcément. Et Florian, je décode quasiment pas sur la station, et encore moins sur le WSDR, voilà. Donc, le 113, Florian, aussi. Voilà ce que je peux vous dire. Je suis pas encore allé voir l'antenne, ni rien. Peut-être que ça arrêterait de faire un petit tour, et puis de regarder aussi le pré-rempli, enfin, l'ensemble de la chaîne, quoi. Donc, ok. Je vais regarder ça, je pense, demain. Donc, mon diagnostic est bon. Bon, ouais, il y a des chances, hein. Allez, retour, on va arriver. Ouais, je vais remarquer ça aussi, là, dans la semaine, avec la Propag, j'entendais chez moi, je signalais l'info, je passais l'info, il a vite fait, là, sur le forum, et c'est vrai que quand j'écoutais à chaque fois si je vois WSDR, ça correspondait pas forcément, quoi. Ouais, ben, il y a eu, je sais pas, peut-être à cause des coups de ventre, quand on savait, peut-être à quelque chose qui a bougé dans la forêt. Hashtag, il va falloir couper du bois. Voilà, je suis pas allé voir l'antenne récemment, donc je sais qu'elle est toujours debout, ça, c'est une chose. Après, peut-être que le câble, ça fait bouffer quelque part aussi, il faut que je regarde ça. Je vais faire quelques mesures, quelques mesures, voilà, pour, depuis chez moi, voir s'il y a pas un court-circuit qui part ou quoi, enfin, bon, bref, ça va se gérer, ça va se gérer, mais ouais, effectivement, je confirme qu'on entend moins bien, alors que David Jutze est équivalent, et puis, bon, l'année dernière, il y avait autant de feuilles et autant d'arbres autour de l'antenne, ça a pas poussé comme ça en deux grandes, donc je pense pas que ce soit les arbres en eux-mêmes, mais peut-être une branche qui est tombée, ou un truc comme ça, donc il y a quelque chose qui a été modifié. Enfin, voilà, on va regarder ça. Je sais pas, vous allez bien, sinon, Rémi, retour. Ah bah oui, affirmatif. Et j'ai pensé à toi, justement, là, cette semaine, en trouvant certains articles, n'importe quoi, certains trucs sur Internet, comme par exemple, comme je disais tout à l'heure à Eric, là, le Top Gun modulateur et le Asimode. Tu connais le Ludovic ? Attends, 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 je crois qu'il y a l'Angleterre, là, qui passe. Qui c'est qui parle l'anglais ? Ludovic ! Toi qui est multilangue, même la langue fourchue, Hachy, vas-y, attrape-le. Oh, jute, comment on dit ? Je sais pas comment. Sbww. ... ... Je sais pourquoi tu as une radio, parce que tu veux juste parler d'expérience de radio afin que tu puisses parler avec ton ami juste sur la route, c'est génial ! Tu es un idiot ! Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai rien compris ! C'était pas joli, je préfère pas vous traduire, voilà ! Ok, sorry, sorry man ! We don't want to disturb your QSO, very sorry ! We are talking for approximately an hour from now, and we are very sorry to sur-modulate you ! Ah, il est bon Ludovic ! We wish you 73 in France, and we are not sucking your operator ! Sorry, sorry, I would like to keep the state polite, sorry for my English ! And, sorry for everything, this is a propagation ! Ok, you are on this frequency, we are on this frequency too, very sorry, back to you my friend ! En plus oui, en Angleterre, ils ont aussi un QSO sur le canal 27 ! On a dit qu'on était les en***** Français en gros ! Oui ! On a dit qu'on était les en***** Français en gros ! Ouais ! On a dit qu'on est clair, allez ! Je trouve que le mec arrive comme un choc sur le souper, que moi effectivement on connaît tout le monde ! Et si je trouve un tort de côté, c'était ça va-y ! Et puis on a les QSO étrangers en FM aussi, là. Ouais, mais c'est ça, je pense qu'ils devaient faire leur QSO en FM et on a dû les déranger, donc le gars il a dû passer en USB pour nous dire de dégager, quoi. Ouais, 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 parce que là je suis aussi sur leur groupe, leur groupe, oui aussi, mais sur leur forum, là-bas en Angleterre, c'est, 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 c'est le forum, j'ai pas le PC sous les yeux, là, enfin bon bref, je suis aussi dessus, et ils font également un QSO là-dessus, quoi. Voilà, ça y est, rendu. 2-8-0-1, j'y suis, il n'y a personne. Oui, c'est bon. Ah, je suis en train de me dire, attends, je suis pas de nœud à ce point-là, quoi, pour me tromper, quoi. Ah, c'est des gros fruits, là-même, c'est, nous devons être un accès de français, on était la vallée, il y a la charge, j'ai pas compris parce que j'aurais dit le reste. Ah, ça va, ça va, tranquille, mais je parle pas à l'heure, tu vois, sinon. Oh, putain, j'ai fait de la soudure, là, cette semaine, j'ai mon téléphone qui a lâché, enfin qui a lâché, non, le petit interrupteur qui est sur le côté du téléphone pour l'allumer ou l'éteindre. Il s'est bloqué en position, en position allumée, enfin en position appuyée, voilà, c'est un petit bouton poussoir. Donc, donc, le téléphone, il s'allumait, il s'est allumé, il s'est allumé, il s'est éteigné, voilà, il faisait sa vie, quoi, tranquille. Et du coup, du coup, je t'emmerdais, puis j'ai eu le téléphone, et pour regarder ce que c'était, puis donc, j'ai vu que c'était le petit bouton poussoir qui était mort. Alors, sur un téléphone comme ça, là, le bouton poussoir, il fait 3 mm de long par 2 mm de large, donc autant vous dire que ça ne se remplace pas. Alors, je l'ai enlevé proprement, à la pince coupante, doucement, et puis j'ai ressoudé deux fils dessus pour sortir un bouton poussoir à l'extérieur du téléphone. Ouais, le temps de racheter un truc pour remplacer, quoi. Enfin, le temps de racheter un téléphone, tout simplement. Bah, ouais, ça va marcher. Mais alors, les souliers, je me soujoue à la vie, parce que ça fait la taille, ça fait à peu près la moitié d'une bille d'une bille d'une bille, quoi, en termes de taille. Donc, voilà, du coup, je me suis bien... Je me suis donné chaud, là, cette semaine, question de fousure. Voilà. Putain, ouais, tu m'étonnes. Faut avoir des doigts de feu, là, pour ça, hein. Ah ouais, non, mais là, c'est vraiment du... Ouais, c'est du magaïeur, parce que quand tu vas à la gueule du téléphone, avec les deux fils qui sortent derrière, t'as l'impression que c'est un appareil photo avec un déclencheur, un déclencheur à distance, là. Bon, ça marche, hein, mais bon, ça fait le boulot, quelques jours, quoi, c'est bien. Ah tiens, toi qui aimes bien les beaux appareils, un truc comme ça, là, les beaux postes, j'en ai trouvé un, là, sur le groupe, là, du forum, là, que j'ai balancé après sur le forum, un expert électronique, SDR, Transsever, Mac Bravo 1. Tu verrais la bestiole, c'est un mélange d'ordinateur et de décamétrique avec écran tactile et tout, quoi. C'est un truc de pro, ou quoi, ça ? Ah, si tu veux, je te ferais passer le lien, là, en message perso. C'est ce bestiole, oh la vache. Le prix aussi est pas mal, hein. Je crois que c'est de l'ordre, je sais plus, dans les 5000 écoles coros, un truc comme ça, quoi. Tu m'en verras le lien, Rémi, j'ai regardé ça, parce qu'effectivement, c'est curieux. Ah, il n'y a pas de problème, je te donnerai ça, quoi. Ouais, Fredo, vous avez du joué ? Alors, Fredo, il est en train d'organiser un péplum chez lui. Alors, toi ? Kazaki ? Un péplum, vous savez ce que c'est, c'est les films historiques, là, sur Moïse et tout, machin, où il y a 40 000 fiers du rang et tout, c'est toujours des trucs impressionnants. Ah oui, d'accord. Ouais, je sais pas s'il y a un accent, comment le pronon, j'en sais rien, enfin, bon, c'est des films, il y a plein de mecs. C'est pour ça, pour dire qu'il avait beaucoup de monde chez lui, aujourd'hui. Ah oui, d'accord. C'est pas eu partout, aujourd'hui ? On est calme.